Le ton est dramatique, la mise en scène volontairement, sobre les paroles. En français, l'oeuvre de Glouk du XVIIIe siècle détonne avec les variations lyriques du bel canton du XIXe. Diffigénie en tauride est présentée au théâtre de 50 ans en Yveline mise en scène par Jacques Osinski. Nous sommes dans l'esprit de la tragédie grecque adaptée au chant lyrique. C'est comme si c'était une pièce de théâtre avec musique. Il n'y a pas une note en trop. Chaque air est justifié. Ce ne sont pas comme au XIXe siècle à l'opéra, des états d'âme avec du bel canto ou des airs, etc. Là, c'est vraiment un rituel comme ça, quelque chose de très épuré, très sobre. Le texte et la musique très imbriqués, rien ne prend le pas sur l'autre dans cette histoire où une jeune femme est partagée entre deux amours. Gluck, au moment où il écrit cette partition, est véritablement dans une réflexion sur les liens qu'il peut y avoir entre le texte et la musique, certes, mais aussi entre la tragédie et l'efficacité dramatique de la musique. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il entend véritablement s'opposer à des gens qui n'ont pas exactement les mêmes convictions que lui. Lui-même est un Allemand, mais défend une esthétique qui se base sur, on va dire, à la fois sur sa rigueur d'Allemand et en même temps sur toute la tradition française. Pour chanter le texte d'Iphigénie, on touride les jeunes solistes de l'atelier lyrique de Paris. Un vrai challenge pour eux. C'est un très beau texte français, c'est parmi les derniers grands livrets littéraires en langue française de notre répertoire, car au XIXe siècle après, ce sera beaucoup plus livret d'opéra, parce que là nous avons un très beau texte qui est très émouvant. Iphigénie, en touride, à découvrir au Théâtre de 50 ans en Yvelines du 6 au 8 mars.